Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle semaine, petite semaine parce que week-end de l'Ancension, donc je vais vlogger essentiellement jusqu'à mercredi, peut-être que je vous ferai des images du week-end, c'est pas sûr. Alors ce week-end, je vous ai laissé avec 90 pages à lire de La Villa aux Etoffes, que j'ai terminé bien entendu. Alors, c'est pas un coup de cœur, c'était une très bonne lecture, c'est bien écrit, c'est prenant. Le personnage de Marie est très attachant, elle a son caractère, donc elle est amusante, enfin pas amusante, mais le lecteur en rit un peu de ce caractère un peu fou, qui ne veut pas répondre à la hiérarchie, donc c'est intéressant. Les rencontres qu'elle va faire sont aussi intéressantes, on est dans une ambiance d'Antoine Abbey, avec un domaine, même s'il a plutôt une usine de textile, avec une riche famille de propriétaires, et en fait, Marie va rencontrer des gens, et elle va en savoir un peu plus sur son passé, qui a l'air un petit peu flou, et qui effectivement va se révéler être très important pour l'usine de textile, en fait, et pour la famille qui tient cette usine de textile. Donc ça, j'ai beaucoup aimé cette partie. La fin, il y a certains moments où je me suis dit, d'accord, voilà, ambiance, alors il y a quelqu'un dans le groupe Insta, avec qui je le lisais, qui a dit un peu ambiance Bridgerton, mais c'est vrai. Il y a des scènes vraiment faciles, notamment à la fin, où hop, il y a un dénouement, voilà, ok, très bien. Donc bon, ok, on sent que c'est la fin. Néanmoins, la toute fin donne envie de lire la suite, donc je lirai la suite, peut-être pas tout de suite, mais voilà, j'ai passé vraiment un bon moment, même si des passages cucu, blablabla, tout ça, tout ça. Voilà, ça fait plaisir, ça s'est tout seul, c'est plutôt vraiment bien écrit. Plutôt vraiment, je ne suis pas sûre, mais plutôt bien écrit, ou vraiment bien écrit. Donc je me procurerai la suite prochainement, étant en obaille, encore pendant, on est quand, on est quoi, on doit être le 22, non, on est le 21, on est quoi, 21, 22, bref, 3 semaines, allez, 3 petites semaines, si je peux tenir jusqu'à là, ça serait chouette. Donc voilà, le premier tome est englouti et c'est très bien. Ensuite, j'ai lu La baleine tatouée de Wiki Ifimaera, c'est chez Au vent des îles, je vous en avais parlé, je vous avais lu le résumé, j'ai mis deux petits post-it et c'était une lecture très intéressante, très belle, c'était très poétique. On est donc dans une tribu maori en fait, en Nouvelle-Zélande, et d'ailleurs la Nouvelle-Zélande a un nom maori, en fait il y a un petit lexique, alors je l'ai vu à la moitié du livre, mais je me dis c'est quand même bizarre qu'il y ait plein de mots que je ne connais pas, et c'est un peu dommage, je vais aller voir à la fin du livre, un petit glossaire. Voilà, et donc il y a une quinzaine de mots seulement, mais c'est vrai que c'est des mots qui se répètent dans le récit, donc on y voit plus clair. Le premier c'est Aotearoa, c'est littéralement le pays du long nuage blanc, non maori de la Nouvelle-Zélande. Donc il y a tout ce côté très poétique, parce que c'est des noms que nous ne connaissons pas, des consonances qu'on n'emploie pas forcément, et du coup ça donne un petit côté, je sais pas, éloigné de nous, mais en même temps très attirant. Voilà, c'est un pays que je ne connais pas du tout, la Nouvelle-Zélande, je ne suis jamais allée, mon conjoint est allé en Australie, mais bon c'est un côté, mais en même temps c'est pas la même culture du coup, et du coup voilà, j'ai vraiment appris pas mal sur la culture maori. Néanmoins, c'est tellement éloigné de ce qu'on connaît, que j'ai été vraiment troublée à certains moments, parce qu'il y a un vrai, alors un très très beau rapport à la nature, mais un vrai rapport aux traditions, à la hiérarchie aussi, à quoi ? Au rôle, au rôle de l'arrière-grand-père qui dirige cette tribu et qui ne veut pas que sa petite fille, petite petite fille, petite fille, dirige la tribu parce que c'est la femme, et du coup c'est pas à elle de régner, c'est plutôt un fils, et cette petite Kaou va donner un petit peu de son caractère et va prouver que si si si, elle est capable. Alors c'est pas vraiment dit, et c'est là où je reprocherais presque un petit peu au résumé de mâcher un peu trop le travail, parce qu'il y a beaucoup de sous-entendus, donc si on n'a pas lu le résumé, je pense que j'aurais pas compris en fait cette histoire, je me serais juste laissée porter avec les baleines comme ça, dans ce récit, mais j'aurais pas compris qu'il y a une histoire de pouvoir entre guillemets, de passation en fait, de succession, et du coup c'est dit dans le résumé mais c'est pas forcément explicitement dit dans le récit. Donc c'est très éloigné de notre culture, donc parfois j'ai un peu décroché, mais pas du tout à cause de l'écriture parce que c'est encore une fois très bien écrit, mais à cause du fait que c'est très éloigné de nous en fait. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous voulez être un petit peu dépaysée, avoir un beau lien avec la nature, avec les baleines, avec un côté un peu onirique, symbolique, et bien n'hésitez pas parce que c'est vraiment un très bel ouvrage. Il a été publié en 87 et c'est l'ouvrage néo-zélandais le plus traduit dans le monde. Donc je pense que c'est un peu un classique néo-zélandais. Donc voilà, si vous voulez cocher la case Nouvelle-Zélande sur la carte de Livre Addict, et bien n'hésitez pas, moi ça va être ça, ça va être fait, voilà. Et du coup je suis bien contente. Top. Il a été écrit en anglais la première fois, et quand j'ai regardé je me suis dit tiens, quelle année ça date ? 87. Donc voilà, c'était une très belle découverte. Merci beaucoup au vent des îles de me l'avoir fait découvrir. Ensuite j'ai pris L'éveil des sorcières de Cordelia, qui est le tome 1 qui s'appelle L'apprentissage de Nora. Je vais vous lire le résumé. Vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé. Après avoir causé un tremblement de terre à l'école, j'ai découvert que j'étais une sorcière. Moi, Nora, j'ai donc commencé mon apprentissage avec deux autres élèves, Maëlys et Rajan, et Madame Wan, ma prof de musique. Et oui, elle aussi c'est une sorcière, je ne m'en serais jamais doutée. Alors, quand on a découvert qu'un groupe de garçons avait mis en place un jeu hyper sexiste au collège, on a décidé de leur donner une bonne leçon. La magie, il faut bien que ça serve à quelque chose, non ? Vous voyez la manière dont je le lis ? Et bien c'est la manière dont c'est écrit, alors ce n'est pas du tout un reproche, c'est que moi, j'ai peut-être un petit décalage avec ça, dans le sens où, ce genre de roman jeunesse-là, je ne m'accroche plus à ça, parce que j'en ai lu d'autres, parce que je l'ai comparé bêtement à Mémoire de la Forêt, qui est pour les 9-11 ans, et je pense que c'est pour cette tranche d'âge également, et que Mémoire de la Forêt est très subtile dans l'écriture, très poétique, hyper délicat, et que là je ne retrouve pas du tout ça là-dedans. Néanmoins, c'est hyper bien pour les ados, parce qu'il y a beaucoup d'inclusivité, on va dire. Nora a deux papas, donc j'ai juste mis un tout petit peu de temps à comprendre, parce que ce n'est pas un schéma que j'ai l'habitude de trouver dans les livres, et c'est très bien de le voir là, mais j'ai mis un tout petit peu de temps. Et puis, voilà, c'est du jeunesse un peu, qui ne cherche pas l'écriture forcément, qui cherche peut-être l'histoire, qui cherche à marquer les esprits par certains éléments, très bien, mais ça ne m'atteint pas beaucoup. Donc j'ai lu 50 pages, je l'ai mis de côté, il est probable que je le finisse, parce que je veux savoir un petit peu où ça va et quelles sont les vraies idées qui sont dans le bouquin. Mais, voilà, j'ai préféré arrêter en me disant, ok, c'est très bien qu'il soit là, mais ce n'est peut-être pas pour moi, voilà. C'est chez Scrineo, il n'y a pas les âges, mais moi, je dirais 9-11, voilà. Voilà, ça n'a rien de vulgaire, de familier, c'est écrit simplement, mais ça ne me touche pas. Du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je lis ? J'ai regardé toute ma page, j'ai regardé, j'ai ouvert, j'ai regardé la place que ça prenait dans le livre, comment c'était écrit, ce que c'était serré, pas serré, qu'est-ce que je peux lire entre dimanche, vindi et mardi. Et puis, j'ai sorti ça, qui n'était pas du tout prévu, les cicatrices de la nuit de Alexandre Galien que j'avais acheté à Brive et qui a eu le prix quai du polar, pas du tout, quai du prix, prix du quai des Orfèvres en 2020, que j'ai du coup fait dédicacer. Et cette couverture, je ne comprends pas cette couverture. Je ne sais pas ce que je dois voir dans cette couverture. Ça me perturbe ? Je ne sais pas ce que c'est... Ah si ! C'est un... Ah ! C'est une femme ! Il y a un bras là. D'accord, c'est une femme avec une robe rouge. Ok ! Bah vous voyez ? Ça fait presque six mois que j'ai dans la pale et j'ai jamais vu ce que c'était. Ok. Elle est pas très belle cette couverture. Je... Non, j'accroche pas du tout. Par contre, ça se lit bien. Cet accrocheur... Alors, oui Mag, il y a un petit peu de... Il y a un côté norec. Effectivement, c'est pas pour me déplaire du tout. Je voulais le résumer. En se faisant muter à la brigade criminelle après vingt ans de mondaine... Je ne sais pas ce que c'est que la mondaine, mais ça doit être une branche de la brigade peut-être. Le commandant Philippe Valmy espérait s'éloigner des bars et des boîtes où il restait jusqu'à l'aube. Et ainsi sauver son mariage. Mais quand il découvre que la victime de sa première affaire de meurtre est une de ses anciennes indiques, il comprend tout de suite qu'il va devoir replonger dans les eaux troubles du Paris nocturne. Pour le pire. Les cicatrices de la nuit sont de celles qui ne s'effacent pas. Voilà. Donc, cet accrocheur au niveau du résumé. Cet accrocheur au niveau de l'écriture. Ça va vite. Ça va bien. Euh... En quelques... Je vais pas dire minutes, mais si. En moins d'une heure. Parce que j'ai fait plein de trucs. J'ai lu 45 pages. Je vais le continuer aujourd'hui parce que je vais sur Paris ce matin. Je le continuerai et le finirai demain parce que transport le matin, transport le soir. Comme ça, il est fini. Il était en audio. Il était dispo en audio. Mais comme il est petit, il fait 350 pages. Mais c'est écrit gros. En fait, je sais pas comment vous expliquer. C'est écrit gros et large. Vous voyez. Donc bon. C'est un faillard poche. Je savais même pas que faillard faisait du poche. Et voilà. Il se lit très vite. Et je pense que je vais encore lire 100 pages ce matin. Ça sera chouette. Et pour l'instant, ça se passe bien. Donc, je suis contente de l'avoir sorti de ma palle. Il était pas du tout prévu. Mais ça fait un en moins. Voilà. Euh... Donc, je vais sur Paris ce matin. Euh... Donc, je vais pouvoir lire. Et, et, et... J'ai commencé ça. Voilà. Voilà. Alors là, ça ressemble à rien. Mais c'est le début d'un châle, en fait. Voilà. Donc, vous voyez pas grand chose. Il y a 6 mailles... Euh... Oui, vraiment rien du tout. Il y a 6 mailles qui sont montées. Alors, c'est moche. On est d'accord. C'est très... C'est moche. Mais je suis contente parce que j'ai mis... Oh là ! Une bonne demi-heure à monter ces 6 mailles. Je me suis surpris à 5 fois, moi. Avec l'aide de Mag. Merci beaucoup, Mag. Pour ta patience. Donc, euh... Là, j'ai... C'est là-bas. J'ai le détail des rangs que je dois faire. Et je vais faire un châle dans cette couleur-là, qui est absolument magnifique. Euh... C'est un... C'est quoi d'ailleurs ? Je m'en parle. C'est pas du mohair ? C'est pas du mérinos ? C'est du mérinos ? Bref. On s'en fiche. On est censé parler de livres normalement. Mais bref. Voilà. Voilà. Je vais essayer de tricoter un petit peu ce matin. Avant de partir. Il est 8h20. Donc ça va, j'éteins. Et de faire quelques rangs. Moi, ce qui m'embête un tout petit peu, c'est que là, il y a des trous. Il est vachement lâche. Et ça m'agace. Donc je vais voir si je peux pas le serrer un peu plus. Mais ça ne ressemble à rien. Nous sommes d'accord. Voilà. En tout cas, je suis bien contente. Hop. De le commencer. Hop. Ce matin. Voilà. Au programme de cette semaine, ça va être de finir les cicatrices de la nuit. Et de lire les ombres du Lock Fine. Hop. Voilà. Chez City. Qui est notre lecture commune du mois avec le gang des Toadbags. À la mort de sa mère, Aileen hérite d'une vaste propriété familiale en Écosse sur les rives du Lock Fine. La jeune femme qui ignore tout de ce domaine et du passé de sa mère décide d'y passer un peu de temps avant de le mettre en vente. Le manoir aux épées murs de pierre est un chanteur. Pourquoi sa mère n'a-t-elle jamais remis les pieds tirant un trait définitif sur son passé ? Dans un vieux journal intime, Aileen découvre qu'un drame a marqué les lieux trente ans plus tôt. Voilà. J'aime bien la couverture. Je la trouve jolie. Et ma foi, on va se lire ça tranquillou à partir du mercredi. Ah, ça commence tout de suite. Page 5. Et le titre du chapitre, c'est un... Le courage est une forme de sauvegarde de Platon. D'accord. Je ne sais pas si tous les chapitres... Pas du tout, c'est un prologue. Ok. Ah, Voltaire. Très bien, d'accord. Chapitre 2. Ah d'accord. Ah oui, les chapitres sont vraiment irréguliers. 4-5 pages. Ok. D'accord. Bon, bah écoutez, il fait 300 pages. Combien de chapitres ? 24. Voilà. Ma foi, ça va se lire tranquillement. Et ça me fera quelques jours de l'ascension. Et après, je lis quoi ? Le corbeau d'Oxford. Je crois qu'on l'a mis au 28 du coup. Donc voilà, je finirai probablement le mois avec le corbeau d'Oxford. Pas du tout. Je finis avec Blackwater. Donc ça, c'est chouette. Voilà, j'espère que ça va. Je vous reprends demain, je pense. Demain ? Demain, je fais quoi ? Ah, peut-être pas demain. On verra. Je vous reprends deux petites minutes parce que j'ai reçu un petit paquet de chez Pocket. J'ai demandé un livre de chez Pocket. C'est rare. Mais c'est vrai qu'on reçoit le catalogue. Et il y en a plein qui me font envie, c'est sûr. Mais j'ai envie de demander ceux que je vais lire là, bientôt, qui me font vraiment envie. Et il y en a un qui me sentait vraiment depuis sa sortie grand format. Ça se trouve que ce n'est pas ça du tout. Mais le grand format me paraissait gros. Et j'aurais tendance à croire que le poche est plus gros. Mais là, il n'est pas très gros. Peut-être que je me trompe. Ah, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Mais c'est chouette. Alors bon, c'est la fille de Joyce de Annabelle Habs qui est en sélection pour le grand prix des lecteurs 2022 Pocket. Ah, c'est dommage qui se demande. C'est dommage. Bah, en fait, je l'ai reçu de chez Hervé Chopin quand il est sorti en grand format. Donc, voilà. Merci beaucoup Pocket. Alors, nous avons une nouvelle ligne éditoriale chez Pocket. Parce que vous voyez maintenant comment c'est. Il n'y a plus... Attendez, je vais vous chercher un Pocket. Un Pocket. Voilà. Un Pocket. Ah bah, il n'y a pas. D'accord. Non, je vais chercher celui-là. Même deux. Comme ça, vous allez voir. L'ancienne version Pocket était comme ça. Vous voyez avec le logo Pocket bleu. Maintenant, il est blanc transparent. Et la couverture, un bout de la couverture. Je ne sais pas si vous voyez bien. Un bout de la couverture là. Alors que là, il n'y a plus de couverture. Voilà. Nouvellement, récemment, Pocket a donc changé son logo en transparence. Donc, on le retrouve en bas. Et là, c'est une idée identique. Je vais y arriver. Par contre, là, il y avait toujours la petite couverture. Et il n'y a plus. Voilà. Moi, je préférais avant. J'avoue que dans la bibliothèque, au moins, c'était comme ça. Ça change. Bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. Merci beaucoup. En tout cas, Pocket. Je vous lis le résumé, si vous voulez. Qui se souvient de Lucia Joyce ? En 1929, la fille du plus grand auteur irlandais révolutionné à Paris, la danse contemporaine. C'est pour moi. En 1934, elle disparaissait de la scène publique, d'asile en sanatorium, tel un jouet aux mains des psychiatres. Sa lumière n'aura brille que cinq ans. Étouffée par un monstre, son grand écrivain de père, rejetée par un autre, son grand amour Samuel Beckett, elle aura sans cesse été la muse des uns, la proie des autres, dont on se nourrit, puis qu'on fait taire. Il est temps d'entendre, il est temps d'entendre enfin la voix de Lucia Joyce. Voilà. C'est l'autrice qui a écrit Frida, qui était sortie l'an dernier en poche. Et celui-là était sorti en format l'an dernier. Je vais enlever ça. Et merci beaucoup, Pocket. Voilà. J'ai continué du coup, là, j'ai pris le métro, nanana, tout ça. Les 4h de la nuit, voilà où j'en suis. Ça se lit bien, ça se lit vite. Il y a de l'action, c'est dynamique. Et j'avais juste un tout petit souci de prénom au début. Parce que l'indique a un prénom et en fait, elle était escort girl. Elle avait un autre prénom. Du coup, voilà, je me suis un peu mélangée. Ce qui me perturbe aussi, c'est qu'on suit le tueur. J'adore ça. Sauf que... Enfin, j'adore ça. J'aime bien. Sauf que, au niveau temporalité, des fois, je suis obligée de revenir avant pour dire, attendez, on est quel jour, là, déjà ? Ah oui, on est avant, on est après. Donc, j'ai de l'avant-après où des fois, je me mélange un peu. J'espère que ça va se résoudre parce que ça peut m'énerver un peu, en fait. Donc, voilà. Je vais... J'ai quelques coups de fil à passer et je vais continuer ça. Vous avez vu que j'ai commencé ? Alors, c'est moche, mais en vrai, ça va. Ça va aller. Attendez, je suis ouf. Voilà. En fait... Voilà, il faut le regarder comme ça. Ça, ça va être tout droit. Et ça, ça va augmenter. Voilà. J'ai émerdouillé le début. Je sais, je sais. Voilà. C'est pas grave. De toute façon, après, ça se verra plus. Et j'aurai un beau chale en point mousse. Voilà. Je suis contente. Je vous reprends demain. Ou mercredi. Nous sommes mardi midi. Je vous prends vraiment cinq petites minutes parce que mon conjoint va arriver et que ça va être le bazar avec mon fils. Donc, j'ai reçu des choses. J'ai reçu la déferlante. Je suis très contente. C'est le nouveau numéro. C'est le numéro 6. Oh, j'ai rien ouvert. Ça va faire un petit peu de bruit. Tant pis. Hop. Hop. Il est beau. Oh. Rire. Peut-on être drôle sans humilier ? Oui. Les pirates lesbiennes des Caraïbes. Ceci Duflo. Féminicide. Trop bien. Trop, trop bien. Trop contente. Il sort là, du coup. En juin. Ça, c'est top. Et j'ai reçu ça. J'ai vu de qui ça venait. Alvin Michel. Ça vient d'Alvin Michel. Parce que j'ai demandé deux livres chez Alvin Michel. C'est mal. C'est mal. Je viens de laisser un message en disant à Estelle, écoute, je suis contente. Ma palle, elle est descendue. Voilà. Donc, c'est le nouveau, la nouvelle saga de MC Beaton qui s'appelle Les Chroniques de Bond Street. Donc, c'est chez Alvin Michel et ça sort là, incessamment sous peu. Je vous montre le deuxième qui est plus gros, qui s'appelle La Gouvernante Royale de Wendy Holden et qui raconte la jeunesse d'Elisabeth II avec sa domestique qui s'appelle Marion. Inspirée de la vie de Marion Crawford, La Gouvernante Royale est un formidable roman d'amour, de sacrifice et d'allégeance. On y voit grandir sous les yeux de Marion, Margaret et Elisabeth. On y vit de l'intérieur les drames et les joies de Windsor, l'application d'Edouard VII au glamour du courantement d'Elisabeth II. On y découvre enfin le destin d'une jeune femme que rien ne présidestinait à vivre dans l'ombre de la famille royale. J'ai trop hâte. Alors, quand, j'en ai rien, mais j'ai trop hâte. Oh, il est énorme. Il fait 150 pages. C'est pas grave. Voilà, il me faisait trop envie. Et celui-ci est plus petit. Oh, il est écrit petit aussi. Il fait 350 pages. Voilà. Donc... Malgré son rang, Lady Foltescue, veuve septuagénaire, n'a ni rente ni héritage pour vivre dignement. Lasse de dépendre de la charité familiale, elle hésite cependant à se séparer de sa grande demeure décrépite de Bond Street et de ses domestiques qu'elle ne paye plus depuis longtemps. Surgit alors la folle idée de faire cause commune avec d'autres infortunés et de transformer sa maison en hôtel. Du jour au lendemain, aux parents pauvres, devient le lieu le plus chic de tout Londres. Mais son neveu, le duc de Rochester, voit cette petite révolution d'un mauvais oeil et se met en tête de fermer l'hôtel. Sa rencontre avec Miss Harriet James, la cuisinière en chef, pourrait bien la faire changer d'avis. Le faire changer d'avis. Ça a l'air chouette. Ça a l'air tout bien. Tout tranquille. C'est le tome 1, donc. C'est l'autrice de Agatha Raisin, MC Beaton. C'est l'autrice de Amish Macbeth et de... Ah, vous savez, Meurtre et Séduction, tout ça. Il y a une autre série aussi en 4 ou 5 tomes, il me semble. Et voilà, l'autrice est décédée. Mais il y a encore des séries qui pondent comme ça, qui tombent et qui sont publiées. En tout cas, ça a l'air trop chouette. Et voilà, ça a l'air chouette. Donc, merci beaucoup, Albin Michel, pour ces deux belles petites réceptions. Petites, je ne sais pas. Et puis la déferlente, quoi. Trop bien. Sinon, niveau lecture, j'en profite. J'ai terminé Les cicatrices de la nuit de Alexandre Gallien. Je vous en ai parlé ? Je crois. C'était pas mal. Il y a un peu de norek. C'est un polar. Il y a de l'action. Ça se lit très bien. Il y a des bons dialogues. La fin est très intéressante. Néanmoins, je ne me suis pas attachée au personnage principal, qui est Philippe. Et du coup, il m'a manqué quelque chose. Il y a peu de descriptions. Par contre, il y a beaucoup d'abréviations et de vocabulaire qui est expliqué, qui fait partie de la brigade criminelle, la police, tout ça. Donc, des abréviations, des expressions qui nous sont expliquées. Ça, c'est très intéressant parce que c'est plus immersif. Mais il m'a manqué vraiment quelque chose. Donc, c'est une bonne lecture. Je ne pense pas malheureusement lire la suite. Mais je vous le recommande si vous voulez un polar qui se lisse bien. Pour l'été, ça passe tout seul. C'est très chouette. Il y a beaucoup d'actions. Et la fin est surprenante. Donc, vraiment pas mal. Voilà pour ma lecture. J'enlève ça. Pour cet après-midi. Alors, je vais prendre. Je vais en prendre deux, en fait. Je vais prendre ces deux-là. Parce que j'ai réfléchi. Je me dis que je vais essayer d'avancer l'éveil des sorcières. Parce que les ombres du Lock Fine, on commence demain avec les filles. Je ne vais pas commencer aujourd'hui. Je vais avancer l'éveil des sorcières. Si jamais je vois que ça ne le fait pas, je le mets de côté. Et je continue Histoire de femme que j'avais déjà bien commencé. Et qui se lit tout seul parce qu'il est écrit, vous voyez... C'est pas rempli, en fait. Voilà. Donc, ça, je peux le finir dans la soirée. Il n'y a pas de problème. Et j'aime beaucoup le style hyper authentique de ces femmes. Et voilà. Ces écrits de prison. Donc, voilà. Je prends ces deux-là pour le trajet de ce soir. Et demain, je commence les ombres du Lock Fine. Peu importe où j'en suis là-dedans. Ça n'a pas d'importance. C'est prudier. Eh ! Well... Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Sous-titrage ST' 501 ... Nous sommes mercredi après-midi, je me pose un petit peu en fin, après une matinée un petit peu prenante, parce que nous arrivons au spectacle de fin d'année et qu'on a un petit peu une charge mentale puissance 158. Donc voilà, je me pose un peu cet après-midi, je vlog un petit peu. Vous avez vu sur les plans précédents mes belles roses. Coucou Mag, moi aussi j'ai des roses dans mon jardin, du coup elles sont trop belles. Donc je filme mes roses, parce qu'elles sont vraiment très belles. C'est la première année où elles sont aussi belles. Alors je ne sais pas si c'est à cause de la grosse vague de chaleur qu'il y a eu, mais elles sont rarement toutes en fleurs en même temps. Et là, c'est vraiment le cas. Il y en a qui commencent à tomber, vu ce qu'on a eu comme orage aussi il n'y a pas très longtemps. Et j'ai des pivoines aussi qui sont comme ça, mais qui sont trop belles. Je n'ose pas les cueillir parce qu'il y a toujours plein de pucerons, de trucs comme ça, et je me dis que ce n'est pas top. Donc je préfère les laisser comme ça dans la nature. Mais elles sont trop trop belles. Et puis on a acheté des tomates, des plants de tomates, donc des petites tomates cerises. Et puis il y a un autre plant avec des cœurs de bœuf que je ne vous ai pas montré, parce qu'il y a une espèce de serre en fait, une bâche que mon conjoint a fait, pour éviter qu'elle chope le mildiou, si jamais il pleut sur les feuilles. Il ne faut pas aroser les feuilles des tomates pour éviter qu'elles pourrissent en fait. Et on a aussi acheté du thym, du basilic, de la ciboulette, pour faire de la bonne salade tomate mozza, en fait, cet été, avec nos propres tomates peut-être. Peut-être qu'on va acheter un buffle en fait, pour faire notre propre mozzarella, j'en sais rien. Mais voilà, on avait envie de ça. Donc c'est cool. Et puis, je vais vous montrer dans le plan encore précédent, que j'ai commencé les ombres de Logfine, du Logfine, de Aurore Barillon. C'est chez City. J'ai commencé ce matin, je suis déjà à la page, déjà à la page, non, déjà à la page 106. Voilà, ça se lit très bien. C'est plutôt bien écrit, il y a des mystères, il y a pas mal de personnages, mais il y a des liens entre eux. Et comme le disait Angie dans notre groupe, il y a des répétitions, et c'est pas plus mal, moi j'aime bien. Donc ça ne me dérange absolument pas. Nous sommes ici, bon, actuellement, dans la décennie qu'on connaît, je pense, et avec Aileen, qui vient de, oh je vais y arriver, de perdre sa mère, et qui va hériter de sa propriété en Écosse, et qui va devoir peut-être la vendre, voilà. Mais, 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 cette propriété a peut-être des secrets. Ouais, et Aileen, en fait, juste avant le décès de sa mère, entend sa mère parler de son frère Kiss, qui aurait commis un meurtre, et ça a détruit toute la famille, tout ça. Donc elle demande à sa fille d'aller en Écosse, et d'aller voir la maison au moins quelques jours, et peut-être de discuter avec les habitants du Lock Fine. Donc là, je suis en Écosse avec Aileen, et ma foi, j'aime bien, je passe un bon moment. Il y a une alternance entre passé et présent dans le journal intime de la mère d'Aileen dans les années 60, où là, on la découvre jeune, avec un frère jeune aussi, qui va épouser quelqu'un, et il va se passer quelque chose. Donc voilà, j'aime bien ce mystère, en fait, c'est assez clair, il n'y a pas trop de sous-entendus, ça passe très bien, c'est idéal pour une petite lecture d'été au bord de la plage, c'est parfait, il fait 300 pages, je crois. Tout à fait, 301 pages. Et voilà, je passe un très bon moment, je le prends demain pour la voiture, c'est pas moi qui conduis bien, bien sûr, mais voilà, pour le week-end, et je le terminerai probablement vendredi, je pense. Et samedi, j'attaque le corbeau d'Oxford. Donc voilà, on lit ça avec mon petit gang des toe bags, coucou les filles, et c'est chouette. Voilà. Je crois que c'est le premier City que je lis, en fait. J'en ai vu passer plein. Il y en a pas mal qui me tentent, mais il me semble que c'est le premier que j'ai. Et à mon avis, ce ne sera pas le dernier. Il faut juste choisir les bons titres, parce que je crois qu'il y a des City mieux que d'autres. Mais en tout cas, celui-là est vraiment chouette. Voilà. Donc, rétrospectivement, hier, j'avais pris, rappelez-vous, dans mon sac, deux livres. J'en ai abandonné un des deux. Je vous laisse choisir, je vous laisse deviner lequel. J'ai malheureusement abandonné L'éveil des sorcières, qui n'est pas un livre pour moi, qui ne me touche pas, même si le parti pris est très intéressant. Nora a deux papas. Elle est jeune. Elle est un peu enrobée, et on se moque d'elle, et c'est dommage, donc il y a un peu de grossophobie, de défense par rapport à ça, donc c'est intéressant, parce que c'est important d'en parler. Elle développe un pouvoir magique. Elle découvre qu'elle est une sorcière, et c'est mignon, c'est très mignon, mais non, je n'accroche pas du tout, en fait, vraiment pas. La plume n'est pas forcément travaillée, et ce n'est pas le but, mais c'est intéressant, je pense, pour les ados, en fait, de lire ce genre de choses-là, même les jeunes, jeunes ados, je dirais 9-10 ans, en fait, ça peut être vraiment pas mal si vous avez des enfants qui lisent à cet âge-là. Je pense que ça peut être vraiment sympa, mais c'est vrai que moi, non, ça ne l'a pas fait du tout avec moi, j'ai lu 88 pages, j'ai préféré mettre ça de côté, parce que je ne voulais pas me forcer, et je suis sûre que c'est très intéressant, d'un point de vue inclusif, ça casse un peu les codes classiques, et c'est très bien. Je sais qu'il y a 3 tomes qui sont sortis, mais voilà, je préfère le mettre de côté. Et par contre, violent, violent coup de cœur pour ce recueil de textes décrits de prison, Histoire de Femmes, c'est publié à la Bête Noire, dans l'édition Les Ondes, rappelez-vous, il y avait, je vous en ai déjà parlé, en votre intime conviction, aussi dans cette édition, qui avait été, pareil, une excellente lecture, mais là, c'est vraiment un coup de cœur gigantesque. donc c'est écrit très aéré, encore une fois, sur des thèmes différents, et chaque femme qui va écrire, donc elle s'appelle, elles ne sont pas très nombreuses, elles sont une dizaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 12, 15, une vingtaine, elles sont une vingtaine, elles ne vont pas toutes parler sur chaque sujet, mais elles vont donner avec leurs mots, leurs ressentis, leurs sentiments aussi, leurs émotions par rapport aux sujets sur lesquels on les interroge. Donc, les sujets sont qui suis-je ? Si, qui suis-je en fait ? Qui suis-je ? Donc, elles vont se définir à leur manière. Ensuite, portrait chinois, voilà. Si j'étais une journée, si j'étais un animal, si j'étais un paysage, si j'étais une fleur, si j'étais une chanson, voilà. Ensuite, nous avons quand j'étais petite. Donc, chacune avec leurs mots vont nous décrire un petit peu ça. J'ai l'air, j'ai l'air de, je ne sais pas quoi, hier, à présent, demain. J'ai beaucoup aimé cette partie parce qu'elle est hyper touchante, parce que ce sont des femmes incarcérées. Elles parlent de leur passé libre, de leur présent incarcéré et d'un possible futur libre aussi. Elles ont des enfants, une famille, j'ai la chair de poule parce que c'est très, très, très touchant en fait, ces histoires de femmes et il y en a une qu'il faut absolument que je vous retrouve qui est trop belle. Hier, j'imaginais l'avenir, à présent, je suis dans la réalité, demain, c'est inconnu. Ce n'est pas signé. Et ça fait un peu haïku, vous savez, et je trouve ça super beau. Il y en a un autre aussi. Alors, hier, j'étais la femme la plus heureuse du monde car j'avais l'homme que j'aime à mes côtés et je voyais mon petit garçon de 3 ans toutes les semaines. à présent, je suis seule et triste car cela fait 9 mois que je n'ai pas vu les gens que j'aime. Demain, je ferai la fête car je serai enfin sortie d'ici et je retrouverai ma famille, mon homme et mon fils. C'est hyper touchant. C'est vraiment hyper touchant. Hier, j'étais SDF, j'étais heureuse. Aujourd'hui, à présent, je suis prisonnière, je suis triste. Demain, je serai libre, je serai le bonheur. Voilà. J'ai la chair de peau, je vous jure. Après, il y a ceux d'écrire à la troisième personne. Il y a je sais, il y a j'aime, j'aime pas. Il y a plein de choses comme ça, super touchantes. Et il y a des mots aussi de ceux qui sont à l'origine de ce recueil, Delphine de Vigan, Lisette Lombé, Elvira Masson, Fabrice Rose, qui donnent les clés de ces écrits. Comment ça a été écrit, comment ça s'est passé, quel a été le processus. Il y a, un passage sur la liberté aussi, sur le slam, avec des exercices à faire aussi. Très intéressant. Je suis, voilà, je suis, ah oui, il y en a une qui est vachement bien, celui-là. Je suis cette tâche que l'on voit tous les jours, cette tâche différente des autres, pas comme les autres, qui peut parfois paraître ce qu'elle n'est pas, mais qui est ce qu'elle est. Je suis cette différence au caractère particulier, mais avec ses qualités. Je fais partie de cette minorité qui fait chier, mais en toute simplicité, naturelle, spontanée, make-upée, qui aime manger. Je suis cette tâche que l'on voit tous les jours. Voilà, c'est trop bien. C'est génial. Il est génial ce texte. Il est plein de liberté, il est plein de spontanéité, de poésie. Il est top, mais foncé. En plus, il y a deux euros qui sont reversés à l'association Lire pour en sortir. Qui a travaillé pour faire cet écrit avec des femmes ? C'est fabuleux. Vraiment, c'est fabuleux. je voudrais l'offrir à tout le monde. Il coûte 18,90 euros. C'est un semi-grand format. Voilà, poche, tout ça. Offrez-le, achetez-le, empruntez-le, lisez-le. Ça change la manière de lire, vraiment, je vous assure. Ça change la manière de vivre aussi parce qu'on se dit des fois qu'on a de la chance dans nos vies. Même si c'est dur, même si on est fatigué, même si blabla, on a de la chance quand même. Ça me rappelle, je crois que je vous en avais parlé, ou pas. Le film de Clapiche, encore, il y a Muriel Robin qui joue dedans et Marion Barbeau qui joue la danseuse, qui est vraiment danseuse, se blesse et bref, il va se passer des choses dans sa vie. Elle rencontre Muriel Robin qui n'est pas Muriel Robin, qui est une femme. Et elle dit, ouais, mais tu sais, ça ne fait peut-être pas de mal d'avoir une petite claque comme ça dans la tête. Ça te remet en question parce qu'en fait, allez bien, c'est un privilège finalement. Et ce n'est pas faux. Et ça me reste dans la tête cette phrase. Et oui, en fait, voilà. Donc lisez ce livre, vraiment, mais à 1559%, lisez ce livre, je vous en supplie. Donc merci encore Robert Laffont et Camille pour me l'avoir envoyé parce que franchement, il est hyper puissant. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Eh bien, c'est tout. Oui, j'ai tricoté un petit peu mais je ne peux pas vous montrer parce qu'il est loin. Et si, alors, on va parler un peu d'Instagram parce que je ne suis pas sûre que tous ceux qui sont sur YouTube ici me suivent sur Instagram. J'ai aussi un compte assez suivi sur Instagram. Malheureusement, actuellement, il y a une mise à jour d'Instagram avec un format bizarre 9-16ème, je ne sais pas quoi, il fait des photos un peu plus grandes que les carrés. J'étais habituée au carré, c'était bien. Et en fait, il priorise un petit peu tout ce qui est vidéos, vous savez, format TikTok, les réels, tout ça. Moi, j'aime bien faire des stories mais les réels, ce n'est vraiment pas ma cam. En fait, je ne sais pas faire ces trucs-là. Des montages vidéo, enfin, je n'arrive pas à faire ça. Donc, je me suis dit, en fait, moi, je ne vais rien changer. Je vais continuer mes vlogs sur YouTube. C'est très bien comme ça, mon blog parce que j'ai un blog qui s'appelle flowinbooks.wordpress.com Vous pouvez vous abonner, vous allez retrouver tous les articles, sauf, enfin, en vrai, pas tous parce que j'ai eu une grosse période d'un peu de flottement où je n'avais pas du tout le temps de chroniquer vraiment plus les articles des livres sur WordPress que je ne faisais sur Instagram. Donc, des fois, c'est souvent Instagram. Et là, je suis en train de faire du copier-coller de chronique Instagram sur mon blog avec les photos correspondantes pour pour me dire si vous ne me voyez plus sur Instagram, si vous n'avez plus de visibilité sur mon compte parce que je poste peu finalement, enfin, tous les 3, 4, 5 jours, peut-être une semaine, vous pouvez retrouver mes chroniques sur le blog et ça sera tout aussi bien. Comme ça, je réalimente le blog et puis moi, je vais continuer les stories sur Insta. Je vais continuer mes posts de toute façon mais je n'aime pas ce format sur Insta. Il y a beaucoup de pubs, il y a beaucoup de comptes sponsorisés. Alors, l'avantage d'Instagram, c'est qu'on peut avoir en haut quand vous cliquez sur le logo Instagram de votre feed, vous cliquez dessus et vous avez le choix entre votre feed classique et des favoris. Vous pouvez mettre en favoris des gens, des comptes que vous voulez suivre, que vous voulez voir et vous ne voyez que ça. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de compte sponsorisé, il n'y a que vos favoris. Il y en a 100, je crois. Pour ceux qui suivent beaucoup de comptes, c'est des fois compliqué mais c'est bien. En fait, c'est plus pratique que d'être spammé de partout, de pub et tout. Donc voilà, moi j'ai ma liste de favoris, de temps en temps j'y vais. Il s'avère que pour l'instant je vois encore les comptes que je suis bien mais j'ai un peu peur des algorithmes Instagram. Donc voilà, c'était pour vous donner cette information-là. Eh bien ma foi, je n'ai rien reçu dans ma boîte aux lettres, je suis un petit peu fâchée parce que je suis abonnée au 1, l'hebdo et je ne l'ai pas reçu alors qu'on est mercredi et que ce n'est pas normal parce que demain c'est férié et que peut-être que je le recevrai vendredi mais j'aurais bien aimé l'emmener en week-end. Donc voilà, je ne suis pas sûre de refilmer tout de suite parce que encore une fois c'est le week-end demain, jeudi mais je vous ferai des plans et j'essaierai de vous parler vite fait des livres que j'ai terminés peut-être, que j'ai avancés alors que j'ai reçu non parce que je ne suis pas chez moi mais du coup essayez de vous faire des petits updates comme ça. Voilà. Nous sommes jeudi matin et on va bientôt partir en week-end. C'était juste pour vous dire que j'ai bien avancé les ombres du Locke enfin bien avancé je suis à la moitié je passe un bon moment vraiment c'est assez prenant et c'est chouette c'est plutôt bien écrit les filles qu'on part un tout petit peu au style de Lucinda Riley sans être dans la plume de Lucinda Riley ni dans le hapement des 7 soeurs par exemple néanmoins je passe un bon moment et il y a quelque chose dont je voulais vous parler que j'ai complètement envie de vous dire c'est que j'ai terminé Paris Briançon de Philippe Besson et c'est un immense immense coup de coeur j'avais découvert Philippe Besson avec Arrête avec tes mensonges qui avait été une excellente lecture vraiment j'avais adoré sa plume sa sincérité au niveau des sentiments des personnages des ressentis des émotions de toutes ces choses là et là ça se confirme vraiment avec Paris Briançon c'est l'histoire de plusieurs personnages ils avaient une petite dizaine à peu près qui prennent un train de nuit de Paris à Briançon du coup et ils vont peut-être se rencontrer peut-être avoir des liens entre eux peut-être créer des liens forts entre eux et on va les découvrir comme ça sur ce trajet avec des brides de leur vie de ce qui se passe actuellement de leur passé aussi pourquoi ils sont là quelles sont leurs pensées comment est-ce qu'ils vont vivre un petit peu ce trajet et j'ai adoré ça vraiment j'ai adoré parce que c'est d'une sincérité folle et en plus il y a un événement qui se passe dans ce livre dont je ne peux pas vous parler parce que moi ça a été la surprise totale en plus en audio ça m'a wow fracassée et et cette surprise là de cette surprise là en découle toute une puissance de 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 mots en fait et de sentiments pour ces personnages j'étais j'étais folle d'eux quoi j'étais j'étais complètement happée c'était génialissime vraiment vraiment génial la fin est très belle et la dernière phrase m'a détruit voilà parce que parce que parce que voilà parce que je ne peux rien vous dire mais si vous l'avez lu vraiment n'hésitez pas à me donner votre avis parce que j'ai été waouh subjouillée par ce bouquin en audio il est court je crois qu'il dure 4 heures en audio donc en papier il ne doit vraiment pas être très long les chapitres sont très très courts mais c'était génial c'était un énorme coup de coeur vraiment et je sais que l'auteur est à Saint-Mort en poche j'hésite à l'acheter un grand format et le faire dédicacer ou attendre la sortie poche parce que j'ai arrête avec tes mensonges en poche mais je ne sais pas s'il sera à Saint-Mort l'an prochain je ne sais pas ce que la viande réserve donc j'ai quand même envie de le prendre en grand format et de me faire dédicacer et d'en parler avec lui parce que c'est frais en fait dans ma mémoire et voilà vraiment je vous le recommande mais à 1000% pour la vérité des mots de Philippe Besson vraiment c'est oh c'est stupéfiant c'était extra j'ai vraiment adoré donc voilà j'emmène ça j'emmène le Corbeau d'Oxford j'emmène le magazine Le 1 parce que je suis à la bourre j'emmène la Déferlante parce que je suis à la bourre aussi donc j'ai essayé de lire quelques magazines comme ça pendant le week-end et voilà la lumière je suis vraiment désolée et puis voilà j'essaierai de vous faire quelques petits plans mais ça n'a pas d'être un week-end de tout repos parce qu'on a notre fils et qu'il s'élève très très tôt en ce moment entre 5h30 et 6h depuis 15 jours donc on est un petit peu au bout du rouleau voilà mais c'est pas grave ce n'est qu'une phase il meurt l'école il meurt l'école il meurt l'école nous sommes samedi pas du tout vendredi matin on est chez mes beaux-parents et j'ai fini hier les ombres du Lock Fine qui étaient vraiment pas mal mais il manquait des éléments il y a des choses qui n'étaient pas claires pour moi des choses un peu faciles aussi mais bon c'était une bonne lecture franchement je passais un bon moment je suis contente de l'avoir lu et je voulais commencer hier soir le Corve d'Oxford sauf que je suis censée le commencer samedi en fait et si je le commence samedi j'ai rien à voir aujourd'hui ce qui est problématique attention à ce que tu fais oui tu fais doucement voilà ok du coup je me suis dit bon j'ai la déferlante j'ai commencé à lire hier soir la déferlante c'est très bien j'aime beaucoup ce magazine et je me dis quand même c'est quand même dommage de ne pas lire de livre ma belle-mère à le tome 4 de Anne de Windy Willows dans sa bibliothèque elle l'a déjà lu et moi il est dans ma pâle donc tant qu'à faire autant commencer il fait quand même 300 pages sur 360 pages donc je ne vais pas le finir ici mais au moins je le commence et comme ça je le finirai à Paris donc ça veut dire que là je commence aujourd'hui celui-là et le Corve d'Oxford je ne lirai qu'à partir de demain soir parce que si je le commençais aujourd'hui j'étais en avance sur Blackwater Blackwater on commence mardi donc c'était un peu voilà je vais décaler tout autant en sortir un et puis commencer cette jolie histoire je sais que je vais aimer je ne peux pas vous mettre le résumé parce que c'est un tome 4 mais je sais que Anne a grandi et j'aime toujours autant son caractère vachement spontané super un peu naïf même si bon elle est grande mais elle garde toujours cette lumière en fait et c'est génial donc j'attaque celui-là et demain soir tranquillement je commencerai le Corve d'Oxford peut-être même dimanche matin voilà bonjour à vous on est samedi et je viens finir ce vlog conclure ce vlog un peu je ne vais pas dire à l'arrache mais presque parce qu'en fait je n'ai pas fini Anne de Windy Willows je pensais le finir aujourd'hui mais ce n'est pas grave je suis à la page 300 il me reste 66 pages c'est l'exemplaire de ma belle-mère mais j'ai le mien à la maison donc comme ça je finirai sur mon exemplaire j'aime bien c'est peut-être celui que j'aime le moins de la série pour l'instant en sachant que j'aime quand même beaucoup mais il y a beaucoup de lettres échangées avec quelqu'un je ne peux pas vous en dire plus parce que celles qui n'ont pas lu en fait les trois premiers tomes je ne vais pas spoiler parce que c'est quand même important et il y a beaucoup d'échanges de lettres on suit trois années de la vie de Anne en fait à Windy Willows en fait elle habite une maison qui s'appelle Windy Willows et et voilà est-ce que je le dis ou pas elle est institutrice voilà ça spoil un peu elle a grandi elle est instit et du coup elle travaille elle travaille à Summer attendez parce que je me filme en même temps c'est pas pratique je vais retrouver sa maison s'appelle Windy Willows et son bled Summer 7 oh zut Spooks Lane donc c'est le nom de la rue j'imagine et Summerside voilà c'est tout à fait ce qui correspond à Anne un peu je me suis pris mon livre dans la tranche ce qui correspond à Anne un côté un peu féerique un peu magique enfantin spontané c'est toujours Anne et je l'aime toujours autant donc c'est très très plaisant le tome 5 sort en juin le 17 juin je crois donc c'est cool parce que comme ça j'aurais eu le 4 je pourrais acheter le 5 que je lirais en septembre je ne sais pas je crois quand même qu'on sort ensuite après novembre bon ça va ça va donc je le mets de côté celui-ci je le reprendrai un petit peu plus tard et ce soir je commence le premier tome de la saga des enquêtes de Love Day Anne Rider le Corvo d'Oxford de Faith Martin c'est chez HarperCollins il n'est pas très gros il fait 300 il fait 300 pages et nous allons suivre du coup la première aventure de Love Day Anne Rider dont j'entends énormément parler je le lis avec beaucoup de gens et voilà donc je suis contente il va me tenir ce soir demain lundi et mardi je commence Blackwater enfin j'ai trop hâte voilà j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous retrouve dans un prochain vlog avec de nouveaux livres et toujours plus non pas d'achat parce que je suis en en no buy jusqu'à possiblement mi-juin si je peux si je peux tenir mi-juin je suis en no buy depuis le 7 mai c'est pas mal ça fait 21 jours quand même c'est beaucoup je tremble trop donc on va essayer de poursuivre ça jusqu'à mi-juin c'est pas mal parce que ça me fait descendre ma palle qui est actuellement à 50 je crois ce qui est bien parce que j'avais beaucoup acheté du coup au Quai du Polar et j'ai très peu acheté en mai c'est top en sachant que j'avais acheté Blackwater que je vais le lire et c'était lequel que j'avais acheté d'autres je sais plus bref je crois que j'en ai acheté deux en fait ce mois-ci donc c'est chouette je suis bien contente et on va croiser les doigts pour ne pas avoir de violentes tentations jusqu'à mi-juin voilà je vous dis à bientôt bon week-end de bonne semaine bonne soirée bonne nuit bonjour